Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo pour expliquer, expliciter quand est-ce que nous recommandons de consulter un naturopathe. Alors il va y avoir deux cas pour consulter un naturopathe. Le premier cas ça peut être du préventif, dans le cadre préventif, c'est-à-dire si vous avez juste envie d'avoir des conseils au niveau alimentation, au niveau du sommeil, pour optimiser tout cela. Optimiser votre alimentation, optimiser votre sommeil, optimiser votre phase de récupération, optimiser toutes vos conditions de vie et votre hygiène de vie, de manière à avoir une bonne vitalité. Donc ça c'est le premier cas, c'est dans un cadre préventif. Et puis il y a un deuxième cas qui peut être important, c'est lorsque vous souffrez de douleur ou lorsque vous avez une problématique particulière. Dans ce cas-là, la naturopathie peut être intéressante également. Dans quel cadre, eh bien moi je vois souvent en consultation, alors soit des personnes qui ont des soucis digestifs, donc au niveau gastrique, des remontées acides, des lourdeurs d'estomac, ça peut être aussi de l'acidité. J'ai souvent aussi des personnes en cabinet qui ont des soucis au niveau intestinal, donc tout ce qui va être soucis digestifs avec des ballonnements, avec des gaz, de la constipation, de la diarrhée ou une alternance entre les deux. Je reçois aussi beaucoup de personnes qui ont du stress, du stress, de l'anxiété, des angoisses, des problèmes de fatigue qui sont parfois dus, ou pas que, mais souvent dus à des problèmes d'endormissement ou des problèmes de réveil nocturne. Et puis des problèmes aussi des personnes qui ont un sommeil qui est non récupérateur et qui ont une fatigue récurrente qui se traîne déjà depuis un certain nombre d'années. Qu'est-ce que je reçois aussi en cabinet ? Des personnes qui ont des problèmes de peau, ça peut être de l'acné récurrent, ça peut être des problèmes d'eczéma, de psoriasis. La naturopathie peut aussi également aider en cas de douleurs diverses, arthrite, arthrose, des maux de tête récurrents par exemple, des tendinites à répétition, des rhumatismes également. Dans les problèmes de poids aussi, et dans ce cas-là, j'allie la naturopathie et l'hypnose pour un accompagnement complet qui permet de recadrer au niveau alimentaire, de donner des conseils, mais également d'aider au niveau émotionnel parce que dans toute prise de poids, il y a aussi un aspect émotionnel, psycho-émotionnel qui est important. La naturopathie va aider aussi dans l'accompagnement des femmes enceintes par exemple, ou dans l'accompagnement de l'allaitement. L'accompagnement également des femmes dans les problèmes féminins ou dans les problèmes masculins. Voilà tout un tas de troubles qui peuvent être améliorés par la naturopathie et dans lequel nous intervenons au jour le jour et au cas par cas. Parce qu'après, chaque programme, chaque protocole qui va être proposé sera individualisé. C'est pour ça que la première consultation est assez longue parce qu'on va d'abord, dans un premier temps, tâcher de comprendre la problématique, de savoir comment est-ce que fonctionne l'organisme de la personne et quels sont les déchets, entre guillemets, que la personne a en priorité. De manière à faire baisser ce niveau de déchet, c'est-à-dire ce niveau de toxémie, pour pouvoir accompagner au plus près des besoins et de la capacité de réaction de chaque personne. Voilà, si ça peut éclairer, dans quel domaine nous pouvons intervenir. Il y en a d'autres bien entendu, donc là j'ai fait une liste un peu moins exhaustive. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à partager ou à poser vos questions. Je vous souhaite une bonne journée.